Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 19 mai 2021, 16h-18h du Québec, on a toujours l'impression, parce qu'on entend parler tellement, tellement du rêve américain des États-Unis comme la Terre Promise. On entend souvent ça depuis des décennies, ça a été le rêve et l'aspiration de beaucoup de gens qui voulaient quitter leur misère locale pour s'en aller dans cette fameuse Terre Promise des États-Unis. Mais la réalité est tout autre. On se rend compte qu'à chaque fois où on fait des sondages auprès des populations qui sont parties ou qui vivent aux États-Unis ou partout dans le monde, rarement les États-Unis arrivent en haut du classement pour le confort, le bien-être ou le bonheur. Et c'est encore confirmé une fois de plus. Ça vient mettre un peu de perspective dans tout ça. Le top 10 des pays où les expatriés sont les plus satisfaits du travail, de la vie et du coût de la vie. Et les États-Unis ne sont pas non plus dans le top 10 de cette étude-là. C'est rapporté par CNBC. La pandémie a eu un impact sur des vies dans le monde entier, mais en fonction de votre lieu de résidence et de la réponse locale aux efforts de prévention, votre expérience peut avoir considérablement varié. Ces expériences font partie des données collectées par InterNation, une communauté internationale d'expatriés, pour sa dernière enquête dans « Expat Insider » de plus de 12 000 personnes, afin de voir à quel point elles ont vécu et travaillé à l'étranger l'année dernière et à quel point elles se sont sentis au premier rang. Les expatriés vivant à Taïwan ont déclaré, imaginez-vous, Taïwan, ont déclaré être les plus heureux pour un large éventail de facteurs, notamment la qualité de vie, les perspectives de carrière, la facilité d'installation. Et la satisfaction de la vie à l'étranger, en général, avec une population d'environ 23 millions d'habitants, Taïwan, à ce jour, a signalé 1 682 cas de la pandémie et 12 décès, selon les données de John Hopkins, et a en grande partie arrêté la transmission locale. Depuis l'été 2020, cependant, un récent pic de cas a conduit les responsables de la capitale du pays à augmenter le niveau d'alerte. de la ville, la semaine dernière. La capitale taïwanaise de Taipé est reconnue depuis plusieurs années comme la première ville où vivent les expatriés, avec des notes particulièrement élevées pour les transports locaux efficaces, des soins de santé disponibles et abordables, et des résidents sympathiques que disent les expatriés à les aider à se sentir, puis à s'installer dans leur nouvelle vie à l'étranger. Donc, on sent un accueil généreux et sympathique de la part des Taïwanais. D'autres pays qui ont fait la une des journaux au début de la pandémie pour leur leadership audacieux pour contenir la pandémie, notamment la Nouvelle-Zélande, Australie et le Vietnam, figurent également dans le top 10. Outre ceux de Taïwan et de la Nouvelle-Zélande, les expatriés du Qatar ont déclaré être les plus satisfaits. La communication officielle qu'ils ont reçue des dirigeants et des autorités sanitaires au sujet de la fameuse pandémie, alors que la pandémie évoluait au cours de l'année dernière. Dans l'ensemble, 45 % des répondants au sondage disent que la pandémie a eu un impact sur leur séjour actuel à l'étranger ou sur leur projet de réinstallation. Environ une personne sur trois a déclaré que la pandémie avait retardé leur projet de déménagement à l'étranger. Et environ un expatrié sur cinq vivant déjà à l'étranger a déclaré que l'épidémie de santé les avait empêchés de rentrer chez eux l'année dernière. L'enquête menée en janvier 2021 a demandé aux expatriés d'évaluer leur satisfaction dans quatre catégories principales, dont la qualité de vie, comme un environnement sain et une infrastructure de Wi-Fi robuste, la facilité d'installation, comme les barrières linguistiques et la convivialité des résidents locaux, les finances personnelles, comme l'accès à des soins de santé abordables, et le travail à l'étranger, comme la sécurité de l'emploi, et une économie locale stable. Les emplacements où le coût de la vie est abordable, les investissements plus importants dans les filets de protection sociale et l'accès à de nombreuses activités de plein air et de loisirs pour concilier vie professionnelle et vie privée figurent également en tête de liste. Donc, voici le fameux top 10 pour l'année 2021. Taïwan, en première place, 75 % sont satisfaits de leur travail, 74 % satisfaits de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 78 % satisfaits du coût de la vie, 96% satisfaits de la qualité des soins médicaux, 62 disent qu'il est facile de se faire de nouveaux amis, et 80 % sont satisfaits de la vie en général. Le Mexique arrive en deuxième place, 80 % sont satisfaits de leur travail, 72 % satisfaits de leur équilibre, 79 % du coût de la vie, 66 de la qualité des soins de santé, 77 % qu'il est facile de se faire de nouveaux amis, et 89 satisfaits de la vie en général. Le Costa Rica, hein, Costa Rica, qui est souvent de bonnes notes dans plusieurs enquêtes, et vous allez avoir les chiffres, je vous les laisserai lire vous-même. La Malaisie, en quatrième position. Le Portugal, en cinquième position. La Nouvelle-Zélande, en sixième. L'Australie, en septième. L'Équateur, en huitième. Le Canada, tiens, 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 en neuvième et en dixième position, le Vietnam. Vietnam, donc, on n'a aucune mention des États-Unis, ni même de la France, ni même de l'Allemagne. On ne parlera même pas de la Russie. Donc, je vous laisse ça vraiment intéressant, fascinant. Ça nous donne un autre coup d'œil sur d'autres pays dont on n'entend pas vraiment souvent parler, mais qui semblent être très satisfaisants, et qui nous donnent peut-être, hein, des idées pour un éventuel déménagement, parce qu'on pense souvent toujours au même pays, mais on vient de voir que il y en a qui nous cachent leurs petits trésors. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada